Le président de la République, Paul Biya, et son épouse ont quitté hier Yaoundé pour mettre le cap sur la République populaire de Chine. Le couple présidentiel à la tête d'une forte délégation vont prendre part les 3 et 4 septembre prochains au troisième sommet du Forum de coopération chino-africaine. De source officielle, une audience entre le président de la République du Cameroun et son homologue chinois est prévue en marge du sommet vendredi prochain. A cette occasion, le président Xi Jinping devrait annoncer notamment le soutien de la Chine au plan d'assistance humanitaire d'urgence décidé par le chef de l'État en faveur des populations des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, victimes des exactions des terroristes qui se sont mués en sécessionnistes. Ce soutien pourrait également prendre la forme d'un don sans contrepartie et d'équipements divers d'une valeur de 3 millions de dollars américains, soit près d'1,7 milliard de francs CFA. Également au programme, selon les mêmes sources, la signature d'autres accords portant notamment sur la restructuration de la dette du Cameroun et de la coopération judiciaire. La première dame du Cameroun, Mme Chantal Biya, quant à elle, est invitée à une réunion prévue le 4 septembre à Abedin à l'initiative de la première dame de la République populaire de Chine, Mme Peng Liyuan, sur la lutte contre le VIH SIDA. Enfin, les opérateurs économiques qui font partie de la délégation officielle du chef de l'État ont été conviés au Forum des entrepreneurs, qui aura lieu le 3 septembre 2018. Ce forum regroupera des décideurs politiques de la Chine et d'Afrique, d'une part, et les opérateurs économiques chinois et africains, d'autre part. Rappelons que le Cameroun et la Chine entretiennent d'excellentes relations bilatérales depuis 47 ans. La coopération entre les deux pays est d'ailleurs riche et multifarme. La Chine est devenue l'un des partenaires stratégiques du Cameroun. Ses réalisations dans notre pays sont nombreuses et certaines sont très visibles, notamment dans les domaines infrastructurels. Le président de la République, Paul Biya, a d'ailleurs récemment séjourné en République populaire de Chine. C'était du 22 au 24 mars dernier. Une visite officielle qui a permis au chef de l'État de signer cinq accords de coopération économique et technique. Le président de la République, Paul Biya, qui en est à son septième voyage, a par ailleurs été le premier chef d'État africain à séjourner dans ce pays en 2018. Le président du Cameroun a aussi été le premier dirigeant étranger à être reçu par les autorités chinoises quelques jours seulement après la clôture des sessions annuelles du Parlement chinois et de la conférence consultative du peuple chinois, assises au terme desquelles les dirigeants actuels de la Chine ont été choisis.